Il est passé où le rêve en fait ? Il est resté en vacances lui aussi ? Elle est où ma ligue 1 à 1 milliard de droits TV là ? Ils vont rêver comment les gamins maintenant ? Parce que franchement on a beau dire, l'an dernier c'était pas terrible terrible. Et ce début de saison, on a quoi à se foutre sous la dent ? Elle est où ma vraie ligue des talents ? Les artistes partent peu à peu, sont pas ou peu remplacés et j'ai l'impression de retrouver les purges de ma jeunesse. Les journées à 18 buts avec des 0-0 en veux-tu en voilà, les pauvres étrangers qui nous regardent doivent se demander si les commerciaux français se sont pas un peu foutus de leur gueule. Un été pourri sous la pluie, un mercato renais tout rincé, un début de saison bien maussade. Moi je crois que je vais finir par croire que notre football hexagonal est sponsorisé par ma psy qui veut multiplier les séances. Nouvelle mode ici aussi maintenant, quand les supporters ne sont pas contents, ils ont le droit de convoquer les joueurs et de les allumer. Des scènes que l'on voyait avant exceptionnellement en fin de saison pour des clubs à la dérive, maintenant c'est au Vélodrome au bout de la 5ème journée alors que le club est invaincu. Ou encore au Parc L où des pères de famille insultent en mondiaux vision des gamins de 20 ans de petites salopes. Loin de moi l'idée d'enlever du pouvoir ou de baïonner les supporters qui restent malgré les années. Mais si ton resto préféré au coin de ta rue te sert 8 fois de suite la même plat dégueulasse, t'as beau être un des meilleurs clients depuis 15 ans, ça te donne pas le droit de gueuler, de rentrer dans la cuisine et de demander la tête du chef. Fais une pause, tu reviendras quand ça ira mieux, quand ils auront changé de cuistot ou de direction. Enfin, vu la multiplication des cirques, j'ai l'impression qu'on reviendra tous quand ça ira mieux. Petite pensée tout de même aux supporters clermontois qui ont convoqué les joueurs mais pour leur dire, eux, que même si le plat était dégueu en ce moment, ils savaient qu'ils faisaient de leur mieux et qu'ils feraient tout pour que le resto du volcan reste ouvert. Toujours est-il que là où il y a deux ans, on envisageait quelque chose de joli en France, des entraîneurs jeunes, des étrangers, des idées de jeu, des recrutements audacieux, on est retombé dans nos travers. Même le PSG semble être aujourd'hui un club incroyablement bien géré. Je suis sûrement biaisé mais ces interventions de supporters qui voudraient faire la feuille des matchs, des dirigeants qui s'insultent sur X et non pas sous X comme des minettes sur un Skyblog, le tout avec un niveau de jeu si bas, il ne me semble pas l'avoir vu ailleurs. Alors messieurs, montrez-moi que j'ai tort, remettez-vous sérieusement au boulot pour nous refaire croire que le championnat de France vaut le coup d'être regardé. Sinon, c'est ici qu'on va vous convoquer et quand Valve va vous hurler dessus, vous allez regretter les capots au microphone. Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de Poto Carré New Look, direction la France aujourd'hui, enfin pas vraiment, vous allez voir. Pour m'accompagner aujourd'hui, le petit prodige de l'équipe, passé pro à 12 ans seulement, on mise beaucoup d'espoir sur lui en espérant que son début de carrière ne ressemble pas à celui de Pietro Pellegris. Comment ça va, Zach ? Écoute, ça va, cette année je pense que c'est l'année de la confirmation, donc je vais essayer de trouver. Tu parles de ta moustache ou de ton niveau de jeu ? Alors un peu des deux je pense, mais si tu me dis qu'il y a du taf à faire sur la moustache, il sera fait aussi, t'inquiète pas. Je trouve que t'as bien progressé, on est passé d'un semi-duvet à un poil plus drue, plus sec. Eh ben attends de voir l'année prochaine. Ah ben j'ai hâte. Avec lui pour bien le soutenir évidemment dans cette nouvelle formule, le capitaine, l'organisateur de jeu. Un look à la Stéphane Grishting, mais une vision du jeu digne de celle du grand Clarence Seedorf. Dommage qu'il ait l'appétit d'Olivier Monterubio, ça va Val ? Écoute, ça va très bien. J'ai très fortement apprécié toutes ces petites balles perdues que j'ai reçues dans le premier épisode de Potoka, où je n'étais pas là. Qui était très bien. Mais ma vraie inquiétude du jour, c'est plus de savoir à partir de quel moment on va atteindre le point Godwin dans cette émission. Je parie qu'au bout de cinq minutes, on l'aura déjà fait. Non, il n'y aura aucun point Godwin là-dessus. D'ailleurs, j'ai décidé de renommer, pour éviter tout dérapage, l'entraîneur de Monaco. On va l'appeler Jean-Louis Jean-Louis. Ce sera son nom pour éviter toute confusion. Bon du coup, on a un peu vendu le sujet du jour. Les gars, je vous propose qu'on aille direction le rocher le plus connu de France après le Blair de Cyrano. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Monaco, sa principauté, son roi, ses yachts, son grand prix, mais aussi, surtout, le foot. Si les monégasques ont le mérite d'avoir un des plus beaux maillots de France et d'avoir fait rêver toute ma génération lors de l'épopée 2004, depuis le rachat de l'oligarque russe, dont on ne citera pas le nom tout de suite, c'est surtout un club qui nous habitue aux montagnes russes, justement, d'une saison à l'autre et même sur une saison tout court. Ayant l'habitude des faux démarrages et des finishes en trompe ces dernières années, les joueurs du bien nommé Jean-Louis, Jean-Louis, semblent avoir gommé ce petit défaut. Et si, cette année, on était sur un grand cru ? Avant de répondre à cette question, on va faire, comme vous en avez l'habitude maintenant, un petit retour sur l'histoire du club, un petit peu l'histoire de la principauté pour bien comprendre d'où on parle. Les gars, qui veut se lancer ? Écoute, Jules, tout a commencé avec la fondation d'un premier club qui s'appelait l'Herculis Monaco en 1903. C'est ce club qui participe à la première édition de la Coupe de France en 1917. Et pour voir le vrai Monaco, donc l'association sportive de Monaco qu'on connaît, il faut attendre 1924 avec la création d'une société Omnisport à laquelle les footballeurs vont être rattachés. Et donc, pour la création du club, il faut retenir la date du 23 août 1924. Et d'ailleurs, du coup, ce sera l'année du centenaire, l'année prochaine, qui sera célébrée ce 23 août 2024. Alors ensuite, il ne se passe pas grand-chose jusqu'aux années 50. Il faut attendre 1953 pour voir Monaco atteindre la division 1. Et l'année 1960 pour voir l'ASM décrocher un premier titre avec une Coupe de France. Alors la suite, elle est assez fructueuse au début des années 60. Il y a un titre aussi de championnat en 1961, qui est d'ailleurs la même année à laquelle est inauguré le maillot à diagonale, qui sera reconnu comme la marque de fabrique de l'ASM. Et qui n'ont pas changé depuis cette année-là, à priori. C'est toujours le même. Oui, c'est ça. On a encore trouvé une formule qui marche. C'est ça. Et du coup, ce championnat, il est gagné avec un entraîneur qui s'appelle Lucien Leduc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi réaliser le doublé avec Monaco en 1963, qui restera d'ailleurs à ce jour le seul de l'histoire du club. Et il faut remonter après, 15 ans plus tard, pour retrouver trace d'une nouvelle victoire en championnat. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est toujours avec ce même entraîneur, Lucien Leduc, qu'il parvienne à être champion de France cette année-là. Tu m'imagines, les gamins de cette époque, dans leur chambre, ils avaient des posters de Lucien Leduc. Là aussi, la formule avait l'air de marcher. Donc, on n'a pas changé. Et donc, il y a un peu une ère qui va se terminer. Val, je te laisserai prendre le relais. Mais en 1980, avec une victoire en Coupe de France, qui là, va marquer la fin d'une génération pour laisser petit à petit place à la jeunesse. Zach, il y a un truc que tu as juste oublié de mentionner quelques années plus tôt. En 1975, il y a la création du centre de formation de Monaco, la Turbie. Et on sait que le centre de formation à Monaco, c'est un peu une institution. Il y a énormément de joueurs qui vont y passer. Et notamment à partir de 1987, puisque c'est l'année d'arrivée d'Arsene Wenger au club, qui va un petit peu être le fruit de toutes ces premières années de formation au club. Donc, je rappelle, en 1975, la création du centre de formation. Wenger arrive en 1987. Et c'est vraiment lui qui va justement bénéficier un petit peu de cette première génération. Ça prend du temps, évidemment, de construire un centre de formation au moins une dizaine d'années. Enfin, d'amener une génération au plus haut niveau. Et voilà, Wenger va arriver à cette année-là. Il va rester pendant sept ans au club. Il va mener l'équipe à son cinquième titre de champion dès sa première saison. Il va se qualifier pour la première fois pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 88 et 89. On se rappelle avec les années Georges Voyard pour les plus vieux d'entre nous. Et jusqu'en 94, où Wenger va partir après sept ans de club. Et aussi, le départ de Jean-Luc Etori, qui va marquer une nouvelle ère ensuite à l'AS Monaco. Et vas-y. Je ne sais pas ce que tu as dit. Juste, en fait, c'est un peu sous l'air Wenger que Monaco est passé un peu dans une autre dimension aux yeux des Français. Il est devenu un club qui joue les gros rôles tous les ans. Oui, et aussi réellement affirmer l'identité du club, qui va être un club qui va se construire aussi à travers son centre de formation, à travers les joueurs français. Alors, à l'Aerwenger, il y en a quelques-uns qui émergent. La fin de l'Aerwenger, je ne sais plus exactement quelle année émerge, par exemple, Lilian Thuram. Mais on est dans ces eaux-là où, en tout cas, c'est des joueurs qui vont aussi récolter les fruits de ce qu'a fait Wenger pendant cette année à Monaco. On peut parler, évidemment, un petit peu plus tard de Thierry Henry, de David Trezeguet, qui vont être des joueurs qui vont éclore du centre de formation de Monaco. Oui, il y a des petits joueurs. Oui, quelques-uns. Oui, il y en a eu deux ou trois. Quelques-uns. OK, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui est… On va essayer d'aller directement au début des années 2000, à nos auditeurs que je suppute, on sont de la même génération que nous. Est-ce qu'on n'a rien à dire en particulier sur la fin des années 90 ? Juste, Jules, comme tu disais, c'est que, en fait, moi, j'ai été assez surpris de voir ça parce que je n'existais pas encore à ce moment-là. Mais c'est qu'à la fin des années 80, début des années 90, qu'en fait, Monaco s'affirme comme un club européen. Parce qu'en fait, ils ont quand même enchaîné, comme Val le disait, en 89, un quart de finale de Coupe Champion. En 90, une demi-finale de C3. Et en 94, une demi-finale de Ligue des Champions. Donc, c'était quand même un club très, très en place au niveau européen à ce moment-là. Et donc, du coup, là où je voulais, entre guillemets, un peu aller chercher le truc, c'est que, mine de rien, sur la fin des années 90, du coup, ils remportent quand même le titre en 96-97, en 99-2000. Et on arrive, du coup, entre guillemets, où nous, on s'éveille un peu au foot au début des années 2000, où c'est un gros, gros club français, Monaco, qui peut aller chercher le titre chaque année, entre guillemets. Moi, je peux prendre le relais là-dessus, parce que, paradoxalement, moi qui suis supporter lyonnais, mon premier souvenir de football, c'est avec l'AS Monaco, et c'est cette épopée 2003-2004 de Ligue des Champions. Moi, j'avais 6 ans et demi, 7 ans à l'époque. Et vraiment, c'est la première fois que je commence à regarder des matchs de Ligue des Champions. Et ça commence très tôt dans la saison, parce qu'il y a cette phase de poule un petit peu dantesque, avec ce fameux 8-3 contre le Deportivo La Corogne, qui est mémorable, tout à fait mémorable, avec un quintuplet d'Adopperchois, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, ça va se continuer aussi après, pendant la phase d'élimination directe, où ils vont enchaîner le Lokomotive Moscou, le Real Madrid et Chelsea, avec des matchs, moi, je me rappelle, complètement exceptionnels. Et donc, voilà, même pour moi, c'est un truc un peu paradoxal, parce que j'avoue que j'ai toujours été supporter lyonnais, j'ai grandi dans les années lyonnaises et je me suis accroché au foot grâce aux années lyonnaises. Mais mon premier souvenir de foot, c'est l'épopée de Monaco. Et j'ai l'impression qu'on n'est quand même pas… Si on peut s'attarder deux secondes sur l'épopée, c'est vrai que c'est sûr que pour même les plus jeunes qui nous regardent, ils ne se rendent pas compte à quel point même l'épopée dans les scénarios était dingue, qu'il y avait une équipe de dingue. D'ailleurs, il me semble, je ne sais plus s'il y a encore, mais à l'époque, tu avais le documentaire, c'était la vague rouge ou la marée rouge qui retracait cette épopée-là. Avec le fameux discours de Deschamps. On vous mettra le lien avec le discours de Deschamps et tout. Mais il y avait un couloir gauche, Evra Rotten, qui était assez incroyable. Il y avait quand même Morientes, qui était prêté par le Real, qui était appuyé par Julie devant. Il y avait vraiment une équipe de malades qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Et il y avait quand même Legrand, qui était mon joueur idole quand j'étais petit. J'ai encore son maillot en cinq ans dans mon placard, qui était Shaban Inonda, qui venait du Stade Rennais, et qui se fait les croiser en début de saison et qui rentre contre Chelsea et sur son premier ballon en rentrant des croisés, qui marque le but contre Chelsea. Et donc ça, c'était quand même un peu fou. Les émotions, les émotions. Qu'est-ce qu'on a à notifier les gars après sur les années 2000 ? Parce que Monaco reste dans le paysage français. Ils vont se maintenir dans les années 2000 à un niveau, sur les premières années des années 2000, justement, à un niveau assez élevé, à jouer l'Europe assez régulièrement. Mais la fin des années 2000 est assez compliquée, jusqu'à la relégation en 2011, qui va amener le club dans une certaine instabilité, en plus de ça, économique, puisque le club va faire un passage en Ligue 2 de 2011 à 2013. Et à ce moment-là, le Prince Albert, qui, de par la configuration du club, détient 33% des parts. En fait, le club appartient à 33% à la principauté de Monaco ou au Palais de Monaco, précisément. Donc le Prince Albert joue aussi un rôle politique dans ce club-là. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est aussi caractéristique de l'identité du club de Monaco en tant que tel, puisque c'est un club qui appartient au championnat français, mais n'est pas français, puisque la principauté de Monaco est indépendante. Et pendant très longtemps, et pendant de nombreuses années, et d'ailleurs encore aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui se sont plaints de la concurrence déloyale qu'il y avait par rapport à Léos Monaco, qui bénéficient d'un avantage fiscal certain, puisqu'on sait que la fiscalité sur la principauté est beaucoup plus avantageuse qu'en France. Voilà, donc les clubs payent moins d'impôts sur les salaires des joueurs, sur le moindre de chars de la première, etc. Donc voilà, c'est tout un débat qui existe et qui fait aussi partie, entre autres, de l'identité du club. Oui, mais il y a aussi le folklore qui n'a jamais été content de voir le prince avec son petit visage rougeau se lever avec ses petits bras dans les loges sur un but. Ça, c'est ton côté un petit peu bizarre, Jules. Mais voilà, du coup, on arrive... On dirait un personnage de dessin animé quand il se lève tout content comme ça. Mais voilà, juste pour finir, du coup, on arrive entre 2011 et 2013 où le club est vraiment dans une situation économique compliquée. Le prince cherche à tout prix des repreneurs pour justement redynamiser un peu le club. Et c'est à ce moment-là que ton ami Ribolop va arriver. Et c'est là qu'on a en effet ? Vas-y, Zach. Non, mais c'est marrant, Val, que tu parlais tout à l'heure de tes premiers souvenirs en 2004 avec Monaco. Alors moi, ça a été l'inverse. C'est que mes premiers souvenirs de Monaco, pour le coup, c'est ce passage en Ligue 2 où c'était le bordel total et avec le rachat par Ribolovleff. Et juste pour te compléter, en plus, Ribolovleff, il cherchait vraiment à investir sur un club à ce moment-là. Il a essayé du côté du Dynamo Minsk, ça ne s'est pas passé. Manchester United aussi, ça ne s'est pas fait. Et du coup, il arrive... Il rachète Monaco fin 2011. Et finalement, c'est là que, sportivement, tout va s'inverser dès que le rachat a lieu, en fait. C'est parce que... Alors, justement, on va parler un peu. On va parler, Zach, de cette bascule-là. Je dis à nos amis auditeurs de ne pas s'inquiéter et d'attendre la fin de l'émission. On va s'attarder, évidemment, sur le repreneur russe qui est un personnage haut en couleur où il y a deux, trois trucs à dire. Mais c'est Val qui nous fera une chronique The Office en fin d'émission. On va plutôt s'attarder rapidement, les gars, quand même, sur l'arrivée des rues. C'est le mercato de taré qui se passe parce qu'à ce moment-là, moi, je me rappelle à cette époque-là, bon, je n'avais pas sept ans et demi comme Zach. J'étais un peu plus âgé et c'était quand même un sacré tremblement de terre sur la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il y a le Qatar qui arrive et il y a Monaco qui arrive avec des recrutements de malades. C'est ça. C'est qu'on a déjà un gros recrutement de la part du PSG dès l'année 2012-2013. Et donc, quand il remonte en Ligue 1, je crois, même 2011 avec les arrivées. Alors, c'était un peu moins flamboyant, mais ouais, genre Pastore, enfin, toutes les premières recrues. Et là, en 2013, on a Monaco aussi qui met le paquet. Et avec... En plus, moi, je m'en souviens parce que c'était un mercato qui m'avait vraiment impressionné avec un mélange un peu d'expérience et de jeunesse. Tu avais d'un côté de l'expérience avec Toulalan, avec Moutinho, même s'il n'était pas si vieux encore à cette époque-là, je pense. Mais tu avais aussi des jeunes comme tu avais Bernardo Silva. Il y a eu Fabinho, il y a eu Thomas Lemar, il me semble, cette année-là. Et Anthony Martial aussi. Bernardo et Thomas Lemar, je crois que c'est un petit peu plus tard. Attendez, les gars, du coup, juste pour être clair, parce que du coup, ce n'est pas forcément clair pour tout le monde avec le rachat des Russes. Est-ce qu'on peut juste se refaire un petit historique de l'arrivée des Russes et des mercatos qui se passent ? Parce que le mercato clinquant dont on parlait, il n'arrive pas au moment où les Russes arrivent. Oui. Alors, les Russes rachètent en décembre 2011. Là, il va y avoir une première fenêtre de mercato où ils vont être plutôt dans la continuité de ce qui avait été fait sur la première partie de saison qui n'était pas flamboyante. Mais voilà. Et c'est plutôt à partir de l'été 2012, donc de juillet et août 2012, que là, le club va réellement investir. Il y a Renieri qui va arriver au club. Il y a des joueurs très importants, notamment Lucas Ocampos qui va arriver pour 11 millions d'euros. Il faut se rendre compte que 11 millions d'euros à l'époque en Ligue 2, c'est très impressionnant déjà. Et il y a des joueurs qui vont être essentiels dans le projet Monegaz dans les années qui vont suivre qui vont arriver aussi. Je pense à des joueurs comme Nabil Dhirar, Radji, on en avait cette année. Carrasco aussi. Carrasco qui va arriver dans ces zones-là aussi. Et voilà. Et c'est à partir de l'été 2013 que le club va réussir à remonter en première division. Et c'est là qu'ils vont faire ce mercato très flamboyant dont parle les ZAC avec Falcao, James. Et donc, pas Bernard. C'est intéressant parce que déjà le premier mercato qui est fait en Ligue 2, mine de rien, on va retrouver des joueurs qui seront assez importants dans l'épopée de Ligue des Champions qu'il y a eu un peu plus tard. Donc, il y a eu une vraie construction d'effectifs. On peut parler un peu de la première phase avec Ribot qui prend comme point d'orgue ce parcours en Ligue des Champions et ce titre en Ligue 1 avec cette année folle dans les gars. C'est la phase Campos en fait. Il y a eu très peu d'erreurs qui ont été faites. Comme tu dis, ça s'est construit en 3-4 ans. Je voulais dire Falcao, je parlais de Bernardo, mais derrière, tu as les Bernardo, les marques qui arrivent. On n'a pas parlé aussi de joueurs comme un peu moins clinquants, mais comme Glic, comme Bakayoko qui étaient essentiels à cette équipe. Et là, si je peux, Jules, j'enchaîne juste sur le sportif rapidement. Du coup, mais ce mercato 2013 flamboyant, il porte ses fruits parce qu'en fait, Monaco va finir deuxième mais surtout, va exploser son record de points avec 85 points en Ligue 1 dès sa première saison pour son retour dans l'élite. Ce que j'allais dire, c'est que mine de rien, c'est quand même pas rien qu'un promu, peu importe l'argent qui ait été mis, qu'un promu arrive en recrutant énormément et finisse deuxième avec 85 points. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'il y a le PSG devant sinon il y a des chances qu'il finisse champion. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en plus, il faut que l'assaut se prenne. Ça aurait pu ne pas prendre forcément dès le début et c'est là que ça a été bien géré. Et donc du coup, si on déroule un peu l'historique les gars de l'ère Campos avant d'arriver sur l'ère qui nous intéresse, est-ce qu'on peut parler des points marquants un peu ? Déjà, quand on parle de l'ère Campos, il faut aussi qu'on associe le nom de George Mendes qui va avoir un rôle très important, donc le super agent portugais qui va s'approprier en quelque sorte le club et qui va mettre à disposition tout son catalogue de joueurs, notamment portugais, brésiliens, etc. qui est à peu près sans limite. Il va y avoir donc cette première année qui va être très importante. Il va y avoir une super épopée en Ligue des Champions l'année suivante où Monaco va éliminer Arsenal et aller jusqu'en quart de finale, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, il y a évidemment cette épopée en 2017 avec la confirmation au niveau de certains joueurs avec une équipe hyper clinquante, les Benjamin Mendy à l'époque, Djibril Sidibé qui était à son meilleur niveau, Subasic, la montée en puissance de Fabinho, Lemar, Silva et puis surtout l'arrivée à partir de décembre d'un certain Kylian Mbappé. Je ne sais pas si vous connaissez son petit joueur. Le vrai exploit de Jardim à l'époque, c'est quand même de faire cette épopée-là avec une charnière centrale de Ligue du Merson. Ça, c'est quand même fort. Dont on n'a pas eu beaucoup de nouvelles les années suivantes. Je pense qu'à mon avis, eux, c'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. Mais voilà, il y a ce titre, cette année 2017 qui est dingue avec le titre une finale de Coupe de la Ligue je crois perdue face au PSG et surtout une demi-finale de Ligue des Champions. Du coup, en fait, finalement, c'est presque on va dire que c'est presque la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau parce qu'ils se font quand même pas mal dépouiller et derrière, il y a un peu un renouveau à l'AS Monaco qui a un peu de mal à prendre. Clairement, parce qu'en fait, là, la saison de 2016-2017 dont parlait Val, ça reste l'une des meilleures de l'histoire de Monaco parce qu'en fait, ils étaient juste imbattables à la fin. Le PSG, nous, on a essayé de les rattraper mais ce n'était juste pas possible. Ils ont enchaîné 12 victoires en 12 matchs sur la fin pour 95 points au total. Donc là aussi, j'ai regardé, le PSG a fait qu'une fois mieux que ce total de 95 points. On a fait 96 la saison d'avant mais donc, c'était quand même assez impressionnant et après, comme tu dis, Jules, commence le déclin. Alors, la saison suivante, ça va encore. Il y a une troisième place de Ligue 1, si je ne dis pas n'importe quoi mais avec une saison décevante en Ligue des Champions. Ils vont terminer dernier d'un groupe avec des équipes comme Besiktas, Porto et Leipzig donc quand même un groupe assez faible et cette année de transition elle va mener seulement deux ans après cette épopée incroyable à l'une des pires saisons du club en 2018 et donc là, ça va vraiment tourner la page. Ils vont sortir encore une fois dernier de leur poule en Ligue des Champions avec seulement un point en six matchs donc la française on a l'habitude avec Marseille et avec d'autres clubs français C'est pas l'année où Thierry Henry vient et c'est pas l'année où Thierry Henry où ils finissent la phase de poule avec les Wilson Isidore et tout devant C'est l'année où Jardim part prend une petite indemnité de licenciement à 10 millions d'euros ils prennent Henry et puis ils virent Henry trois mois après et puis ils reprennent Jardim qui revient et qui se refait virer trois mois après et qui reprend 10 millions d'euros C'est ce qu'on appelle un braquage à la portugaise dans le milieu Voilà Exactement Exactement Mais c'est à partir de ce moment-là qu'il faut bien comprendre aussi que le club part complètement en couille c'est un peu le moment où Jorge Mendes commence à lâcher aussi un petit peu le club et qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits sur des joueurs très moyens avec des montants très importants Moi j'ai le souvenir d'un joueur par exemple qui s'appelle Ivan Cavallero sur lequel ils avaient lâché 25 millions d'euros pour le faire venir C'est aussi à ce moment-là que Pietro Pellegris arrive qu'il y a des mecs comme Goebbels qui signent pour 20 millions 25 millions d'euros Et voilà c'est une accumulation de choses qui font qu'au moment de l'arrivée Goebbels on a le droit de dire le nom Ok très bien Goebbels on a le droit Ok D'ailleurs il disait qu'il s'appelait Jeubels je ne sais pas si c'est un peu du camouflage ou pas mais ça y ressemble un peu quand même Et bref tous ces éléments Est-ce qu'on parle de Fares Balouli ou pas encore non ? Par exemple Après Fares Balouli ils ne l'ont pas acheté très très cher Si si tu rigoles je crois qu'ils l'ont acheté 15 millions un truc comme ça Bon peut-être ça fait peut-être partie des erreurs qu'ils ont faites mais voilà tout ça pour dire qu'au moment où le Covid arrive en mars 2020 le club est en proie à quelques difficultés financières au-delà du fait qu'ils aient un milliardaire qui réinjecte régulièrement de l'argent dans le club il y a aussi des problèmes avec le fair play financier et ils se retrouvent dans une situation où Ribble of Life ne veut plus mettre d'argent dans le club plus c'est problème de fair play financier donc il faut changer de ligne directrice et voilà et c'est à ce moment-là qu'un certain Paul Mitchell arrive J'ai confondu Fares avec Jebels Fares c'était 4 millions une excuse voilà mais 4 millions c'était déjà 4 de trop oui alors que 20 millions sur Jebels c'était pas 20 de trop non c'était 23 de trop ils auraient dû se faire payer pour l'avoir il aurait dû payer pour venir c'est vrai qu'on s'est dit que là le club partait un peu en couille et balancé de l'argent de tous les côtés etc et on va rentrer du coup après dans une phase qui sera finalement peut-être un peu plus morne mais quand même plus rassurante avec des résultats assez concrets sans que ce soit sans que ce soit l'excitation totale mais on va dire que ça se remet à travailler un peu en fait ça repart ça repart vraiment de zéro limite parce qu'ils font cette 17ème place de Ligue 1 en 2018 donc ils frôlent la relégation et comme dit Val Mitchell arrive et alors là il y a beaucoup moins de moyens donc il faut faire des pioches un peu par-ci par-là alors Mitchell une parenthèse l'histoire des beaucoup moins de moyens c'est pas parce qu'il y a une histoire de divorce de Riboloyev aussi un moment c'était un peu plus tôt mais ça a joué un peu dans son bordel il a fait une Jeff Bezos le con bon vas-y Zach t'en parleras dans ta chronique Val je suppose même pas même pas je laisse ses affaires personnelles de côté il y en a beaucoup d'autres qu'on peut on va se régaler je sens mais oui du coup Mitchell arrive et donc il y a beaucoup moins de moyens et on va y venir mais Mitchell qui vient de la de la galaxie Red Bull et alors dans les réussites il a eu quand même pas mal de réussites parce qu'il a notamment signé il a notamment signé Dissazi on a eu des bons joueurs là encore en place aujourd'hui comme Caio Henrique ou Vanderson mais après Chouameni Fofana aussi ouais Chouameni Fofana Camara Camara ouais donc voilà finalement l'équipe elle s'est bien structurée sous Paul Mitchell après bon il y a eu quelques ratés comme Crepe Indiata bon Myron Boadou pour l'instant ça n'a pas marché mais moi c'est un joueur que j'aime bien et je suis sûr qu'il peut arriver un jour à faire son tour moi je crois encore moi je n'y crois plus trop ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à ce moment là l'arrivée de Paul Mitchell donc Zach l'a dit directeur sportif du groupe Red Bull à l'époque c'est vraiment où le club rentre dans une autre dimension où c'est un peu vraiment comme on dit une période un peu d'austérité c'est à dire je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque mais Monaco c'était le genre d'équipe qui avait 85 joueurs sous contrat là on va essayer de se démarquer justement de l'influence de Mendes qui part petit à petit du club l'idée c'est vraiment de réenclencher un projet et de réenclencher une ligne directrice où on va commencer à faire confiance alors aux jeunes à la fois du centre de formation et à la fois de clubs venus d'autre part c'est à ce moment là aussi que le club va racheter le cercle Bruges qui va devenir un club satellite dans lesquels ils vont envoyer quelques joueurs en prêt aussi voilà et donc il y a véritablement une nouvelle ligne directrice qui est mise en place il y a des idées qui sont mises en place il y a des joueurs intéressants qui arrivent tu les as cités Zach à côté de ça il y a quand même aussi quelques pour tempérer un petit peu les avis qu'on se fait sur Paul Mitchell il y a aussi quelques transferts qui sont un peu chaotiques je pense à Aoulou 15 millions Jean-Lucas 12 millions Arthur Zagré Nubel Marcelin tous ces joueurs qui ont coûté au moins 10 millions d'euros Odé Balotouré par exemple voilà mais tout ça oui mais Fado Balotouré ils l'ont plutôt bien vendu je crois bref tout ça ce sont des joueurs qui ont aussi fait que le club a plus ou moins stagné alors qu'il y avait quand même des projets intéressants il y a l'arrivée de Niko Kovac qui fait une bonne saison à Monaco les débuts de Philippe Clément étaient assez intéressants voilà il y a quand même des idées qui sont mises en place tout n'est pas bien fait mais il y a une espèce de période d'austérité qui restructure un petit peu le club par rapport à tu as raison de le préciser c'est que en dehors du fait de regarder simplement la vitrine des années Mitchell c'est qu'il est venu aussi pour faire une chose c'est quand même assainir le fonctionnement de ce club là dégager les 10 milliards de contrats etc ce qu'il a en soi plutôt réussi qu'il y a eu évidemment des ratés sur le sportif oui mais en soi il est surtout venu remettre des méthodes de travail à peu près saines dans ce club disons qu'il a remis en place une ligne directrice et ce que je te disais c'est que alors j'ai pu échanger j'ai pu regarder quelques vidéos etc sur le fonctionnement du club il y a encore des gens dont l'influence n'est pas forcément très positive pour l'AS Monaco je pense notamment au deuxième passage de Jardim alors Jardim qui jouit d'une réputation qui n'est pas terrible de mec qui aime beaucoup beaucoup le fric et le pouvoir et qui à son deuxième retour avait quand même réinstauré un espèce de climat de gens qui lui faisaient confiance mais dont qui n'était pas du tout apprécié au club il y avait eu des problèmes avec les responsables du centre de formation etc et voilà et toutes ces c'est un peu dur de les appeler comme ça parce que j'avoue que je ne connais pas parfaitement l'environnement du club mais toutes ces brebis galeuses visiblement ont mis du temps à partir et Paul Mitchell a mis du temps aussi à transformer ce club et voilà donc il y a un aspect très positif dans la ligne directrice mais il y a encore des trucs qui ont été mis en place il y a des agents qui tournent encore un petit peu autour du club comme dans tous les clubs de foot tu me diras mais voilà tout n'est pas parfait dans le bilan de Mitchell d'ailleurs il a été critiqué à plein d'endroits mais ce que je voulais dire c'est que sa mission n'était pas facile facile je le trouve juste un peu injuste c'est un peu personnel de dire que j'ardine même beaucoup l'argent parce que j'ai vu qu'il avait repris un poste dans un petit club qui s'appelle Al Ryan je ne vois pas le lien c'est pas la première fois qu'il y va lui ouais c'est le projet sportif avant tout bah oui bien sûr ok donc on arrive du coup si je ne dis pas de bêtises à la fin de la saison 2022-2023 et c'est le départ de Mitchell ouais voilà c'est le départ de Mitchell et comme disait Val il a continué dans cette démarche d'assainir le club tout simplement en partant donc de lui-même c'est lui qui décide de partir mais de rester quand même au club en tant que conseiller il me semble et en fait c'est lui qui est allé chercher Thiago Scuro comme nouveau directeur sportif et qu'il a introduit vraiment au club donc il lui a présenté les personnes qui comptaient au club il lui a donné son carnet d'adresse et donc ça a vraiment facilité la transition cet été pour l'ASM ils se connaissaient bien ouais ils se connaissaient bien bah ça on y viendra après mais ils se sont côtoyés un an à Bragantino un club de la Galaxy Red Bull du coup mais donc ils se connaissaient bien et ça c'est assez rare de voir ça je trouve dans un club une telle transition qui se passe en douceur pour continuer dans la continuité et c'est ce qui s'est passé même au niveau du Mercato parce qu'il n'y a pas eu tant de mouvements que ça mais quand même beaucoup de mouvements cohérents et même au-delà de ça ils se connaissaient quand même depuis longtemps parce que Mitchell a enchaîné il a été directeur du recrutement à Leipzig mais il a enchaîné à New York à Bragantino dans la Galaxy Red Bull et justement Val est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de Thiago Scuro parce qu'il est quand même assez il n'est pas si connu que ça du grand public d'ailleurs au même titre que Mitchell finalement qui commençait à être un peu connu au moment où il se barre mais au début Mitchell il est plutôt dans l'ombre est-ce qu'on peut parler un peu de Thiago Scuro ouais c'est des gars de la galaxie Red Bull donc ils ne sont pas connus du grand public mais c'est des gars qui sont connus et souvent reconnus dans leur milieu alors Thiago Scuro moi j'avoue que je n'avais jamais entendu parler mais quand tu t'intéresses un petit peu plus proche d'un petit peu plus près à ce qu'il a fait c'est quand même un joueur un directeur sportif qui a été élu meilleur directeur sportif du Brésil puis meilleur directeur du football d'Amérique du Sud head of football operation précisément l'année passée tu as travaillé ton anglais cet été ? il y en a qui bossent ça s'entend je n'ai pas chômé je peux vous le dire les gars mais voilà ce qui est intéressant en fait c'est qu'il y a toujours cette ligne directrice qui est conservée et qu'il y a eu une transition qui a été faite du début jusqu'à la fin Mitchell a annoncé son départ en février je crois en assurant qu'il resterait jusqu'à ce qu'il ait trouvé un remplaçant à Philippe Clément et un remplaçant à son poste et c'est exactement ce qu'il a fait en prenant à la fois à 18h et à la fois Securo ah t'as dit le t'as pas dit Jean-Louis Jean-Louis pardon excusez-moi c'est chaud quand même mais ouais Securo c'est un gars qui est intéressant c'est un mec qui avait pour mon temps un mec qui s'appelait José Carlos Brunoro alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose moi ça me disait absolument rien bien sûr tu rigoles ou quoi il y a un poster en 2014 dans ma chambre alors ouais 2014 je pense que c'était un peu tard parce que c'est l'ancien président de Palmeiras dans les années 90 qui a notamment lancé un mec comme Rivaldo et Roberto Carlos donc voilà c'est un mec qui a touché un petit peu tous les aspects du football c'est un mec qui a eu des postes politiques qui a été entraîneur qui a été président de club voilà c'est un mec qui a eu 1000 vies et qui a fondé notamment en 2003 un club dans la région de Rio qui s'appelle Odax qui est alors aujourd'hui un club de 3ème division mais c'est à l'époque un petit club et il a fait directement confiance à Thiago Scoro oui Thiago Scoro pardon en le nommant directeur sportif alors qu'il avait seulement 22 ans je crois et il est resté à la direction sportive de ce club là pendant 10 ans donc ça lui a fait puisque c'est un mec qui est encore très jeune Scoro il a que 42 ans aujourd'hui et donc autant vous dire que quand tu restes directeur sportif d'un club de 3ème division pendant 10 ans je pense que tu accumules un petit peu d'expérience même si c'est on n'est pas non plus sur du club de top classe mondiale mais voilà t'apprends quand même énormément de choses il s'est quand même installé pendant 10 ans dans un club en connaissant tous les rouages du club de 22 à 32 ans il a grandi là-dedans c'est que ça donne un mec quand même qui aurait pu vouloir se barrer au bout de 2 ans et c'est surtout c'est un club de la région de Rio qui est probablement un des pôles de joueurs en termes de nombre de jeunes joueurs qu'il y a là-bas c'est exceptionnel et c'est un club qui s'est évidemment spécialisé dans la détection et dans la formation donc il a fait ses games là-bas il a appris énormément de choses c'est aussi un mec qui a pris des cours de marketing et de gestion sportive et voilà c'est un mec qui visiblement est très compétent dans la planification de projets à long terme c'est comme ça que justement que José Carlos Bruno le présente voilà un mec qui est très humain qui se préoccupe du bien-être des joueurs qui veut savoir d'où ils viennent leur origine leur vie familiale et tout donc il a beaucoup de qualités qui sont en tout cas mises en place il a un peu le profil finalement de tous les directeurs sportifs un peu jeunes qu'on croise aujourd'hui et du coup est-ce que lui son projet là actuellement du coup c'est de rester dans la ligne directrice de Mitchell pour le projet de Les Monaco c'est ça ? c'est ça ça va être le projet de Mitchell mais aussi le projet on peut y arriver maintenant de la galaxie Red Bull dans les idées parce que c'est un projet qui est en adéquation avec la formation avec une philosophie de jeu assez particulière qui était déjà pratiquée du côté de Bragantino donc où était Scuro pendant quelques années donc ça Val je crois pas que tu l'as dit mais il a quand même fait passer Bragantino de Division 3 à Division 1 au Brésil donc alors après c'est aussi en partie grâce à Red Bull qui a apporté une stabilité financière au club mais c'est quand même à souligner et donc là on arrive avec un projet assez cohérent cette saison mine de rien mais comme je le disais qui tourne quand même bien autour de la galaxie Red Bull puisqu'on a à 18h Thiago Scuro et avant ça Paul Mitchell qui en ont tous fait partie à un moment ou un autre et ça va même se retrouver on en parlera un peu plus tard je pense mais au niveau de l'effectif où il y a des joueurs pour le coup qui connaissent bien la philosophie de jeu et ça ça peut aussi servir pour la suite ce que j'allais dire en fait c'est marrant d'avoir un club qui n'est pas de la galaxie Red Bull qui s'apparente un peu à la philosophie de travail de la galaxie Red Bull avec des mecs de la galaxie Red Bull et tu as bien fait parler de la formation aussi parce que c'est vrai que mine de rien sous l'air Campos le Les Monaco qui était un centre de formation assez réputé avait un peu laissé ça de côté et là on a l'impression que ça revient depuis l'air Michel depuis 2-3 ans que ce soit la formation ou la post-formation on a de plus en plus de têtes qui sortent tu nous parleras dans ta chronique tout à l'heure notamment d'un Zach mais on voit des petits jeunes assez intéressants qui poussent l'équipe pro en fait je pense notamment aux frères de Sofiane Diop et d'Anne Diop il y a Magnès Akliouch Ben Seguir dont tu nous parleras Zach c'est des trucs qu'on n'avait pas vus mine de rien depuis 4-5 ans à l'Est Monaco ça mettait du temps à arriver je propose les gars qu'on ouvre la grosse page Jean-Louis Jean-Louis je peux enfin dire son nom Adi Uther qui mine de rien alors nous on a un peu triché on connait un peu le bonhomme parce qu'on a fait un épisode l'an dernier où on a longuement parlé de lui donc on suivait un peu son travail quand même mais mine de rien moi quand j'en ai parlé depuis 10 jours avec des potes à droite à gauche on va faire machin ils m'ont dit qu'avant qu'il arrive à l'Est Monaco ils ne le connaissaient pas tant que ça alors que c'est quand même des mecs qui regardent le foot est-ce qu'on peut un peu éclairer ceux qui ne le connaissent pas bien encore sur le parcours d'Adi Uther et qui est ce coach-là quels sont ses principes de jeu en dehors de son nom un peu cocasse Adi Uther alors aujourd'hui il est âgé de 53 ans donc il a un parcours il commence donc il est autrichien pardon il est autrichien et donc il commence d'abord les amants et oui et oui et il commence par entraîner au pays il commence ouais bah me mets pas dans la sauce toi laisse-moi me concentrer il commence il commence par arriver par entraîner le SV Grozig un club autrichien quelle année pour voir quelle année en 2012 ouais en 2012 c'est quand même assez récent et donc en 2012 il va faire monter le club en première division autrichienne donc ce qu'il a souligné et il va le qualifier même la saison suivante pour l'Europa League donc quand même un sacré exploit et donc juste quand même juste quand même en dehors de son en dehors de son début de carrière après on en parle plus le mec il a que 53 ans c'est à dire que ses parents en autriches ils savent qu'il s'appelle Uther ah mais bien sûr qu'ils savent toi je veux dire même si tu regardes pas du tout l'actu t'es pas calé calé en histoire tu te dis non mais il se dit peut-être que les grands-parents ont eu un pouvoir aussi non mais c'est vous visiblement c'est sa grand-mère c'est visiblement c'est sa grand-mère qui l'a c'est sa grand-mère qu'aurait choisie c'est encore plus inquiétant c'est encore plus inquiétant bah moi j'ai réenquêté j'ai réenquêté sous peu que sa grand-mère soit Nurember hein moi chez lui putain je me je ferais des je ferais des démarches parce que moi il y avait un mec au collège il s'appelait la bite et bah bon je peux dire qu'à mon avis aujourd'hui il s'appelle plus comme ça enfin bref parenthèse refermée reprenons la carrière de Jean-Louis Jean-Louis alors pour revenir à Jean-Louis Jean-Louis je pense que c'est mieux qu'on dise ça tout l'épisode il arrive en 2014 à Salzbourg donc plus gros club autrichien de la galaxie Red Bull il va être sacré champion durant sa seule saison donc il gagne le championnat avec son équipe et il fait le doublé aussi ils prennent la coupe mais il va quitter le club assez rapidement parce que alors c'est assez marrant parce que j'ai lu ça tu me corrigeras Val si c'est faux mais parce qu'il ne voulait pas être obligé de se plier au football de pressing qui est si cher à Rondnick et à la politique du club qui consiste à vendre ses meilleurs éléments mais alors moi j'ai lu ça mais je me suis dit c'est marrant parce que c'est un peu la politique du club dans lequel il est aujourd'hui ouais non mais je suis d'accord avec toi après il y a un truc qu'il faut bien comprendre pour comprendre la philosophie de de Jean-Louis Jean-Louis putain je ne trouvais plus son nom j'étais en panique c'est que c'est un mec c'est comme beaucoup d'entraîneurs de ce qu'on appelle l'école allemande voilà de l'école allemande des entraîneurs qui il y en a énormément les clubs les Tourelles etc c'est un mec qui a été inspiré par le Milan de Saatchi mais avec une philosophie notamment sur le pressing qui était beaucoup moins poussé à l'extrême que chez les autres comme Rondnick comme Klopp etc avec beaucoup moins de verticalité et c'est probablement aussi pour ça qu'il a eu des désaccords avec Rondnick à ce moment là à son passage en 2014 oui et je pense que c'est peut-être pas la même chose de devoir te plier à une philosophie de jeu qui est instaurée dans une galaxie où tu as vraiment peu de choses à dire sur le sportif etc que dans un club entre guillemets dans une institution je pense que tu as peut-être pas la même pression après je dis ça j'y connais rien vas-y Isaac continue du coup à nous raconter un peu la vie de Jean-Louis Jean-Louis après Jean-Louis il part en Suisse 3 ans pour changer un peu et écoute après on arrive en Allemagne je te laisse deviner où est-ce qu'il est fini donc voilà attends laisse-nous respirer un peu il finit par en vie à la France il va finir sa carrière en Argentine t'en fais pas pour l'instant le parcours est respecté non mais il est bon là-dessus et donc en Suisse il est deux fois vice-champion avec pardon les Young Boys de Berne j'ai même pas mentionné le club et et aussi grosse performance il est champion avec les Young Boys en 2018 ce qui est une première pour le club depuis quand même 32 ans donc ça date quand même pas mal le tout avec Guillaume Haro surtout c'est ce que j'ai dit avec Guillaume Haro ça faut le faire ouais et qu'il plantait pas mal il me semble il était quand même il a déjà emplanté 20-25 en championnat et Ligue des Champions aussi ouais et après vient Leintracht-Francfort donc là on arrive au coeur du sujet l'Allemagne l'affirmation et donc il reste trois ans à Francfort de 2018 à 2021 et il fera notamment l'exploit d'atteindre les demi-finales de Ligue Europa en 2019 avec eux alors une belle histoire au début mais ça se finit très mal parce qu'en février 2021 il dit aux supporters je reste je n'irai pas à Mönchengladbach et deux mois après qu'est-ce qu'il fait il part il part à Mönchengladbach donc voilà et Francfort qui était en course pour la Ligue des Champions va totalement craquer à partir de ce moment-là et se casser la gueule en fin de saison et du coup les supporters l'ont eu un peu mauvaise sur la fin et ils lui en veulent pas mal ouais bah non j'allais dire du coup c'est quoi exactement son taf à Gladbach parce que moi j'ai l'impression que c'est pas si rayonnant que ça au final que sa grosse période c'est l'entract mais que finalement Gladbach il récupère une équipe qui marchait plutôt bien et qui l'a fait stagner voire régresser la vraie difficulté la vraie particularité d'Addy Hutter c'est que c'est un entraîneur qui a besoin d'être soutenu par sa direction ça a été le cas quand il est arrivé au Young Boys de Berne c'était pas le cas quand il est arrivé à Salzbourg parce qu'on sait qu'il s'est rapidement un peu embrouillé avec Anglic même si ça restait cordial et que c'était plus par rapport à des idéaux footballistiques mais quand il est arrivé à Francfort il était avec un directeur qui s'appelait Christophe Spitzer avec qui c'est super bien entendu j'ai dit Francfort mais je crois que c'était au Young Boys au Young Boys pardon quand il est arrivé à Francfort il a travaillé moins dans la main avec un mec qui s'appelait Freddy Bobic qui était directeur général des sports et un autre gars qui était Bruno Hubner qui était directeur sportif et ça a très bien marché pendant trois ans pas très bien fini mais voilà et quand il est arrivé à Gladbach en fait il avait été recruté par le directeur sportif qui s'appelle Max Héberle qui avait payé sa clause de 7 millions d'euros je crois que c'est quand même beaucoup pour un entraîneur de milieu de tableau c'est quand même une somme qui est assez importante et qui est parti pour burn-out très rapidement et donc ils n'ont pas pu travailler main dans la main il n'a pas eu les joueurs qui voulaient au Mercato et c'est comme ça que ça s'est mal fini et qu'il a décidé de partir du club donc voilà c'est aussi quelqu'un qui a pas mal d'exigences notamment vis-à-vis de cette direction sportive et c'est pour ça que je trouve ce choix justement de venir à l'AS Monaco intéressant dans la mesure où il a été sélectionné par l'ancien directeur sportif le nouveau directeur sportif et validé par le président et que visiblement ils ont des idéaux qui sont assez communs qui sont je pense très inspirés de ce que se fait dans la galaxie Red Bull alors pas autant comme je le disais tout à l'heure que ce qui se faisait avec Randenick mais voilà c'est quand même un football un petit peu hybride avec des alternances de phases de possession un peu longues et aussi des transitions rapides voilà ce qu'il a estimé ne pas pouvoir mettre en place à Gladbach et qu'il a estimé un peu chiant alors après c'est intéressant on va attendre de voir aussi ce qui se passe à Monaco qu'on s'enflamme pas trop parce que on se rappelle quand même que voilà mine de rien que ce soit Kovac ou que ce soit Clément c'est qu'à un moment ça avait quand même un peu déraillé est-ce que non je ne vais pas faire pas utiliser cette expression-là avec Uther mais est-ce que ça ne va pas déconner un moment avec Uther on attend de voir parce qu'il a l'air d'être très exigeant sur ces relations-là c'était l'eau dans le gaz l'expression ? oh non c'était un jeu c'est sûr déraillé bref tout ça pour dire les gars qu'on va essayer d'accélérer un peu il y a plein d'éléments et de papiers qui sortent sur Adi 8h si vous voulez creuser je pense qu'il va y avoir de plus en plus au cours de la saison encore plus si l'Est Monaco continue son bon boulot est-ce qu'on peut un peu avant s'intéresser à l'effectif au mercato etc est-ce qu'on peut quand même parler un petit peu de quel genre de coach c'est Uther déjà en termes de jeu en termes de relation avec ses joueurs aussi parce que mine de rien on voit que on voit que par exemple c'est un mec qui a été capable de relancer Minamino qu'on croyait mort pour le football est-ce qu'on peut parler un peu du bonhomme ? déjà en termes de jeu ce qui est intéressant c'est qu'il a le même système depuis 5 ans c'est qu'avec Francfort avec Gladbach et avec Monaco il évolue en 3-4-2-1 donc je pense que c'est un schéma qu'il maîtrise et comme tu disais avec des profils en plus qui correspondent à ce schéma et à la philosophie de jeu qu'il veut mettre en place donc un jeu de transition très vertical porté vers l'avant tu parlais de Minamino il l'a côtoyé 6 mois à Salzbourg là il retrouve aussi Mbolo qui était à Gladbach avec lui alors bon il va pas l'entendre tout de suite ouais c'est ça c'est les croisés Mbolo je crois c'est les croisés et ce que j'allais dire c'est aussi est-ce qu'il aura énormément de temps de jeu s'il revient parce qu'on le verra mais en attaque il y a quand même pas mal de monde mais ouais donc c'est c'est une philosophie de jeu très précise qui s'inscrit dans la même philosophie que les autres clubs Red Bull en fait comme Leipzig comme Salzbourg mais qui peut avoir ses défauts du coup notamment défensivement et on l'a vu depuis le début de saison tout à l'heure j'ai vu une stat qui m'a pas mal choqué c'est que Monaco ils ont pris 15 tirs cette saison 15 tirs cadrés et 7 buts encaissés donc t'as juste 50% d'arrêt ce qui est ce qui est assez ridicule pour une équipe donc bon peut-être qu'ils ont pas de chance sur le début de saison c'est une équipe qui sous-performe défensivement mais qui surperforme offensivement quand tu regardes les différences de XG et de XG encaissés ils sont au-dessus en termes de buts encaissés par rapport aux XG encaissés mais ils sont en dessous des XG bon ils ont marqué 15 buts pour 12,46 XG et 7 buts pour 4,71 XG encaissés donc potentiellement ça ça peut être encore des petits réglages et du coup tu l'as dit en termes de philosophie de jeu on est quand même sur un truc donc un vrai football de transition si on suit les équipes Red Bull c'est plutôt une alternance entre des phases courtes c'est ce qu'il disait l'année dernière c'est qu'à Mönchengladbach il était rentré dans un truc où il était arrivé dans des phases de possession beaucoup trop longues souvent dans son camp et qu'il n'arrivait pas justement à basculer dans ces moments dans les 30 derniers mètres de faire la différence etc là il y a quand même des phases de possession qui sont intéressantes et ils ont des joueurs surtout qui sont très intéressantes pour dynamiter ces phases de possession là on va parler un petit peu après des 3 de devant mais ils ont un niveau sur ce début de saison qui est hyper intéressant quand même mais oui c'est une alternance c'est un jeu un petit peu hybride qui est très intéressant sur lequel il y a des défauts on parle de la défense c'est encore un peu jeune un peu faible mais il y a plein de choses intéressantes à retenir justement ça fait une bonne transition parce que mine de rien la défense ça a été un peu des chantiers de cet été parce que mine de rien Monaco a pas mal vendu et pas tant que ça acheté ce qui a donné à notre ami Jean-Louis Jean-Louis les armes avec lesquelles il l'utilise ce qui fait qu'aujourd'hui son équipe est ce qu'elle est est-ce qu'on peut faire un petit point sur le Mercato et puis après on verra un peu l'équipe plus largement ouais bah alors bon on va commencer par la recrue phare ça s'est fait plutôt en fin de Mercato mais donc ils ont signé Folarine Balogoun en provenance d'Arsenal qui bon là on l'a tous vu a explosé du côté de Reims donc lui je me fais pas trop de soucis pour lui après en défense tu parlais de la défense ils ont recruté Wilfried Singo en provenance du Torino alors là dessus je sais pas si vous le connaissiez moi je connaissais pas du tout je sais pas mais il est impressionnant depuis le début de saison en tout cas ouais ouais c'est ça il est très bon ils ont aussi recruté Denis Zakaria moi je trouve ça intéressant moi un joueur que j'adore que j'adorais quand il était à Gladbar mais depuis à la jupe moi Zakaria je me demande s'il y a pas un truc qui déconne en termes de comportement parce qu'honnêtement tu regardais ses stats à la juve à Chelsea ils jouaient pas mais à chaque fois qu'ils jouaient moi souvent je regardais et je le trouvais plutôt bon donc je me demande s'il y a pas un truc de comportement machin pour qu'ils jouent pas comme ça parce qu'à chaque fois que je l'ai vu sur le terrain je les trouvais pas mauvais moi et c'est le cas moi d'accord aussi je sais pas du tout alors là pour l'instant de ce que j'ai vu c'est qu'il a été aussi repositionné en défense centrale alors que c'est un milieu donc ça montre aussi que pour faire ça dès le début de saison ça montre qu'il y a peut-être la grosse incertitude que j'ai c'est sur le poste de gardien c'est clairement là-dessus qu'il y a un défaut parce qu'ils ont recruté deux gardiens donc en remplaçant un polonais qui s'appelle Majeki je connais pas du tout qui arrive du cercle Bruges je crois mais surtout l'incertitude c'est sur Philippe Keun donc là aussi un gardien qui arrive de Salzbourg mais moi je connaissais pas non plus mais de ce que j'ai vu en début de saison c'est pas très rassurant il y a quand même deux trois boulettes c'est un espèce de j'ai entendu que c'est Clicky c'était Sergio Charlie qui disait ça dans un débrief Ligue 1 l'autre jour qui disait je commence à en avoir marre de tous ces clubs qui achètent des Manuel Neuer version Eco Plus tout pourri et ça ressemble vraiment à ça c'est le joueur c'est le genre de gardien qui joue très haut qui fait plein de bourdes etc il en a déjà fait deux trois depuis le début de saison c'est vraiment le point faible de cette équipe c'est bien de quitter Nubel pour récupérer ça parce que ça ressemble du coup à du sous-Nubel après ils vont dire qu'ils l'ont acheté pas cher qu'ils l'ont acheté 8 millions d'euros je crois et que c'est pas je comprends tu vois je pense que c'était plus un gardien qui était amené à être remplaçant enfin qui est amené à être remplaçant c'est pas un top gardien et on peut lui laisser sa chance au moins au début voir ce que ça a donné si ça se trouve notre ami Double J Double L va réussir à le remettre à le remettre en forme les gars avant qu'on s'intéresse à l'effectif je propose qu'on passe à la chronique de Zach qui nous fait une petite chronique pouponnière qui voulait faire un zoom sur un jeune joueur de moins de 21 ans qui lui plaît bien et je crois que tu vas nous parler de Ben Séguir alors ouais Jules ce nom on l'a découvert le 28 décembre 2022 Ben Séguir était alors âgé de 17 ans et a claqué un doublé face à Auxerre et a offert la victoire à son équipe une performance qui a fait beaucoup de bruit dans les médias en même temps aucun joueur aussi jeune n'avait inscrit deux doublés sous les couleurs de l'ASM depuis un certain Thierry Henry alors bon c'est un profil bien différent du nouveau sélectionnaire des Bleuets Monaco tient ici un meneur de jeu également capable de jouer à Elie avec une faculté impressionnante de très vite se retourner pour faire des différences sur ses premières touches de balle et moi je voulais m'attarder aujourd'hui sur Elias Ben Séguir car je trouve qu'il fait partie de ces joueurs qui se démarquent immédiatement qui ont une vraie personnalité et dont on peut percevoir quelque chose d'unique ce qui m'impressionne chez lui c'est l'assurance qu'il dégage à travers son attitude sur le terrain il joue déjà comme un joueur très mature pour son âge lui qui est né seulement le 16 février 2005 alors en plus d'une très bonne première touche de balle il cherche constamment à se rendre disponible et à provoquer son défenseur pas forcément pour dribbler mais aussi pour donner dans le bon timing à un coéquipier qui peut bénéficier des espaces qu'il a créés au delà de son intelligence de jeu je trouve que sa maturité se perçoit dans les gestes qu'il n'hésite pas à tenter en plein match et surtout dans les 30 derniers mètres que soit des roulettes par exemple qui est un geste qu'il apprécie particulièrement ou des louches par exemple mais encore une fois c'est toujours parce que le jeu le demande et pour finir sur ses points forts je peux parler de sa frappe de loin avec laquelle il a déjà fait trembler deux fois les filets en Ligue 1 dont celle face à Auxerre qu'il a en partie fait connaître alors Ben Séguir a achevé la saison dernière avec 19 matchs de Ligue 1 il en a joué 13 comme titulaire pour 4 buts et une passe décisive des statistiques plus que prometteuses qui lui ont rapidement permis d'être sélectionné en équipe de France U19 et d'ailleurs il s'est immédiatement illustré en U19 car il a inscrit 2 buts lors des éliminatoires à l'Euro et au mois de mai Ben Séguir a également été sélectionné pour le tournoi Maurice Revello en juin dernier et devinez quoi il a terminé meilleur joueur de la compétition je vous recommande vivement d'aller voir les résumés même si la qualité est dégueulasse mais vous vous rendrez compte que c'est des rencontres où il déborde de facilité et on voit que lui et pour en venir à cette saison alors pour l'instant on n'a pas vu Ben Séguir car il est blessé il était pressenti pour faire son retour ce week-end contre l'Orient mais finalement il faudrait encore attendre un peu mais moi j'ai envie de me mouiller pour dire qu'il va jouer un rôle décisif cette saison alors certes l'effectif risque de moins tourner étant donné que Monaco ne joue pas l'Europe mais ça ne m'étonnerait pas de voir Ben Séguir grappiller du temps de jeu à Golovine ou à Mino en sachant que les deux ne font pas forcément de saison complète et le jeu de Monégas peut d'autant plus très bien s'intégrer au 3-4-2-1 d'Adi Hutter avec deux meneurs de jeu excentrés et le jeu prôné par le tacticien autrichien semble parfaitement corresponde à son profil donc un schéma dans lequel il est largement capable de s'épanouir et de confirmer son statut d'étoile montante de la Ligue 1 et pourquoi pas gravir un échelon en équipe nationale et rejoindre les U21 de Thierry Henry ces prochains mois Ouais c'est vrai qu'on en parlait moins en ce début d'année à cause de sa blessure mais je pense que ça va être un élément important de Monaco cette année encore plus s'il veut le tenir sur la longueur et en plus ce qui ne gâche rien c'est que je trouve qu'il a une tête rigolote c'est quand même les joueurs qui ont une tête rigolote Merci Isaac pour ta chronique les gars on passe rapidement sur l'effectif l'habitude cette année on fait un peu ligne par ligne pour que vous appreniez à mieux connaître le 11 à peu près de départ de chaque équipe bon finalement le gardien on a besoin d'en reparler parce qu'on en a un petit peu parlé non je ne crois pas mais par contre je pense que c'est intéressant de faire un point assez complet sur l'aspect défensif parce que alors comme il joue en 3-4-2-1 je ne compte pas les latéraux dedans donc Caio Henrique et Van Dersen qui sont vraiment des super joueurs sur les côtés donc voilà je ne les compte pas dans ces défenseurs là mais derrière je trouve qu'il y a une profondeur un peu limitée de banc on a parlé de Singo tout à l'heure qui est arrivé du Torreno il y a Matsima qui sont là donc ces deux joueurs là qui sont des 2000 et 2002 qui sont assez jeunes il y a évidemment Mari Pan qui est un très bon joueur notamment sur coup de pierreté qui marque toujours ses 6-7 buts dans la saison ce qui est quand même hyper intéressant d'avoir cette arme là défensivement et offensivement sur des coupes pierreté mais derrière il n'y a pas grand monde alors il y a Salissou qui est arrivé cet hiver cet été pour 15 millions mais qui a une pubalgie et on ne sait jamais trop combien de temps ça va durer la pubalgie et voilà je trouve qu'il y a une profondeur d'effectifs qui est un petit peu limitée sur l'aspect défensif donc il faudra faire attention à ce que à ce qu'il n'y ait pas trop de blessés et s'il y en a voir comment le club va réagir et c'est un petit peu pareil d'ailleurs je disais que je ne les considérais pas comme défenseur mais sur les pistons il n'y a pas beaucoup de renfort derrière Caio Henrique et Van Dersen il y a Jacobs qui est là mais voilà il n'y en a pas 15 000 aussi donc moi c'est un des points sur les aspects défensifs sur lesquels il faudra faire super gaffe pour l'AS Monaco je trouve sachant que le recrutement de Salissu Salissu il est quand même habitué de l'infirmerie depuis 2-3 ans même quand il était à Southampton et on peut imaginer qu'un club avec l'ambition de l'AS Monaco quand tu recrutes Singo et Matsima aussi talentueux et je n'aime pas ce mot mais c'est des prospects ils ne sont pas censés être là pour être titulaire indiscutable toute la saison dans ce club là donc en effet il va falloir surveiller après c'est des gens qui peuvent monter en puissance c'est intéressant quand même non mais je suis d'accord que c'est intéressant mais quand tu es censé avoir cette ambition de jouer le top 3 en Ligue 1 tu peux espérer avoir un ou deux joueurs avec plus d'expérience typiquement un distacy qui est parti ou autre et en piston c'est assez léger aussi c'est vrai qu'il y a Jacobs qui peut jouer les deux côtés il y a tant en tant Edan Diop qui joue à droite mais c'est vrai que c'est assez léger tu veux nous parler un peu de la ligne du milieu de terrain Zach ? Val en parlait rapidement mais moi Caio et Henrique je suis vraiment fan c'est limite le joueur que je préfère dans cette équipe là il en est déjà à 4 passes décisives cette saison en Ligue 1 il est incroyable sur coup de pied arrêté il les tire super bien c'est vraiment ça au sujet de ses qualités parce que je t'ai dit entre Marie Pan et même Singo qui doit faire 1m90 il va y avoir des mecs qui tirent bien les coups de pied arrêtés et des mecs qui savent bien les réceptionnés c'est une vraie vraie force pour Monaco quand tu as Caio et Henrique et Golovin pour tirer tes coups de pied arrêtés t'es plutôt tranquille en plus Monaco là dessus il performe depuis des années et Henrique d'ailleurs je voulais juste le dire qui a été sélectionné pendant la trêve par Fernando Diniz avec le Brésil pour la première fois il me semble et donc de l'autre côté aussi Van Dersen c'est quand même très fort c'est très rapide et donc là on a quand même une bonne paire de pistons qui correspond vraiment je trouve au schéma de jeu 8 heures avec une capacité de projection quand même assez énorme et le milieu j'aime beaucoup aussi le milieu du coup cette paire Camara-Fofana moi Fofana je trouve que on peut peut-être des fois le réduire à un milieu défensif mais rien qu'en début de saison quand on voit les ouvertures qu'il trouve les gestes qu'il fait moi je trouve que c'est un mec capable de vraiment tout faire Camara j'aime beaucoup aussi l'aspect défensif mais je suis peut-être moins placé pour en parler je ne sais pas si les gars vous avez un avis particulier sur lui mais moi je suis surtout très hypé par Fofana au milieu qui revient à un vrai niveau après avoir une fin de saison l'an passé où il a fini complètement cramé après la coupe du monde mais oui c'est un super joueur Camara c'est un vrai gros joueur aussi moi il m'avait déjà impressionné en coupe d'Europe avant qu'il arrivait à Monaco il surnageait dans l'effectif c'est un joueur qui m'impressionne est-ce que les gars parce qu'on commence à être un peu long est-ce qu'on passe rapidement sur l'attaque ce qui nous intéresse au sens large du terme en vrai sur l'attaque les joueurs on les connait il y a deux choses qu'il faut noter je ne vais pas passer plus de temps sur Ben Yedder et sur Golovin parce qu'on les connait on les voit depuis longtemps et c'est des bons joueurs il n'y a pas de doute là-dessus il faut juste noter le retour au plus haut niveau enfin a priori même au niveau Ligue des Champions de Minamino qui est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de saison si ce n'est même de manière assez certaine peut-être si on est exempt Mbappé de l'histoire mais c'est probablement le meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de la saison et qui est potentiellement finalement une recrue pour Monaco cet été clairement parce qu'il était complètement fantomatique l'an passé et moi le deuxième truc que j'aimerais noter sur l'aspect offensif c'est là pour le coup une profondeur de bon assez intéressante on a parlé de Balogoun il y a le petit Akliouche qui est très jeune qui est issu du centre de formation qui est très intéressant il y a Ben Seguir qui va revenir je ne compte pas Mbolo qui revient décroiser je compte Camoitier Boadou et Diata qui sont des joueurs peut-être un petit peu moins haut niveau mais qui sont quand même des joueurs de rotation intéressantes et voilà les gars je vous propose qu'avant qu'on parle de vos projections que vous avez pour Monaco on va passer à la petite chronique de Val une chronique The Office bien sentie sur notre ami Ribot dont on a peu parlé tout à l'heure exprès parce que mine de rien il y a un mec qui gère ce club là c'est lui et je pense que Val tu as 2-3 messages à faire passer et oui très fier d'inaugurer cette nouvelle chronique The Office à l'instar de David Brent pour les Anglais et de Michael Scott pour les Américains je voulais d'ailleurs vous parler aujourd'hui de celui qui incarne le rôle de dirigeant de l'AS Monaco depuis la reprise en 2011 vous l'aurez compris je parle de Dimitri Riboloviev ce milliardaire russe qui avait donc acheté en 2011 un club qui végétait en 2ème division au bord du gouffre financièrement pour finalement la ramener quelques années plus tard dans les hauteurs du classement de Ligue 1 avec un titre de champion en 2017 ainsi que de belles épopées en Ligue des Champions en 2014 et 2017 c'est sans oublier tous ces transferts clinquants évidemment qui ont redonné ces lettres de noblesse au club de la principauté de Radamel Falcao à Bernardo Silva en passant par James Rodriguez et Aurélien Chomény et sans oublier aussi la réhabilitation d'un centre de formation qui aura vu naître les plus grandes étoiles du football français de Lilian Thuram à Thierry Henry pour finalement arriver au krach générationnel qu'il a amené Sur le papier Dimitri Riboloviev restera donc peut-être dans le panthéon de l'AS Monaco mais quand on s'intéresse de plus près le tableau ne semble pas être aussi ponte ni paraît En effet bon nombre de magouilles et affaires judiciaires sont amputables au président russe depuis son arrivée sur le rocher Commençons d'ailleurs par le commencement Au-delà d'une passion visiblement avérée pour le football le rachat de l'AS Monaco semble avoir été aussi conditionné à l'obtention d'un passeport monégasme pour Riboloviev et sa fille un moyen non dissimulé de bénéficier d'une fiscalité avantageuse pour un milliardaire sur le rocher Au moment du rachat c'est d'ailleurs Vadim Vassiliev qui sera nommé président du club Vassiliev était à l'époque un homme d'affaires et trader travaillant pour la société Fêtecom Le sponsor maillot on ne sait pas ce que c'est depuis 20 ans Entreprise sponsor du club de Monaco depuis 1999 dont le propriétaire est Alexei Fedorichev oligarque russe détenteur du Dynamo Moscou proche de Riboloviev et soupçonné par les services français d'être la vitrine légale de la criminalité organisée d'Europe orientale un homme qui serait aussi très proche de George Mendes et qui expliquerait en partie l'arrivée du super argent portugais au club En 2016 au moment de la publication du premier rapport des Football Leaks par Mediapart Riboloviev est cité pour s'être engagé financièrement dans un fonds d'investissement obscur qui rachèterait des parts de joueurs en partenariat notamment avec l'entreprise Gestifute propriété de George Mendes un moyen pour le club d'avoir recours à la tierce propriété de joueurs interdite par la FIFA depuis 2015 et de faciliter les commissions d'agents vers l'entreprise de George Mendes évidemment un système parfaitement exploité à l'occasion de transferts de joueurs comme Fabinho officiellement acheté 6 millions d'euros par le club mais officieusement acheté 10 centimes d'après les documents fournis par Mediapart on n'oublie pas non plus oui c'est pas cher tu diras on n'oublie pas non plus les transferts suspects permettant de multiplier les commissions d'agents par exemple le transfert de James au Real qui entraîne le transfert de Di Maria à Manchester United puis de Falcao à Manchester United aussi autant de joueurs détenus par 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 George Mendes les amis je n'oublie pas non plus l'arrivée de Lassina Traoré à Monaco pour soutenir l'oligarche Suleiman Kerimov en difficulté financière avec Landy Makassina c'était pas pour le foot tant qu'il est venu non et proche de Rebolyoviev évidemment un homme qui a été aussi mis en examen pour trafic d'influence passif et corruption dans une affaire d'escroquerie avec un marchand d'art russe suisse pardon qui figurait sur la liste des oligarques proches de Poutine à sanctionner suite au déclenchement du conflit ukrainien même si ses liens avec le Kremlin semblent beaucoup moins tissés que d'autres comme Abramovic par exemple et sans oublier aussi la présence de son nom dans le deuxième rapport des Football Leagues dans lequel il est mentionné pour avoir tenté de transformer des dons en revenus de sponsoring à travers des sociétés offshore voilà entre autres la phase cachée donc de Dimitri Riboloviev à Monaco un président très discret qui se sert du club pour ses intérêts personnels qu'il soit financier ou d'influence évidemment il y a probablement des anecdotes de transfert ou de transaction que j'ai probablement omis dans cette histoire mais ça permet déjà d'avoir un avis plus aiguisé sur qui est Dimitri Riboloviev et du bilan qu'il faudra tirer de sa présidence à son départ ouais on n'est pas sur un on n'est pas sur un passionné passionné de football même s'il doit bien aimer ça je pense qu'il est ça pour le coup je crois que c'est un truc que tu ne peux pas lui enlever je sais mais ce que je veux dire c'est qu'il a d'autres petits chats à fouetter quand il est venu à Monaco les gars je vous propose que vu qu'on est déjà long un peu aujourd'hui on va rapidement sur vos projections vers l'avenir pour Monaco plus ou moins à long terme et puis même vous pouvez me dire un mot sur cette saison qu'est-ce que vous en pensez ? moi rapidement cette saison déjà je pense qu'ils vont finir deuxième parce que le PSG je pense sera plus régulier et plus fort cette saison et après derrière les autres clubs de Ligue 1 les prétendants à la deuxième place ne sont pas au top on a le Lyon de Val qui est je ne sais pas où qui est perdu ouais c'est ça qui est bientôt en Ligue 2 on a Marseille ça n'a pas l'air très stable Marcelino a quitté le club aujourd'hui on a quoi d'autre ? on a Lens aussi qui n'est pas bien donc je pense que cette deuxième place cette année elle est vraiment prenable pour Monaco pardon et sur le long terme après je ne sais pas si à 18h il s'installera sur la durée quand on voit ses expériences passer dans des clubs je pense qu'il est capable de faire une très bonne première saison voire une bonne deuxième mais derrière j'ai peur que ça s'essouffle et il faudra voir si Monaco continue dans cette direction Red Bull ou que c'est juste un effet de mode assez passager on va le même avis ? pas grand chose d'autre à rajouter sur la saison à venir j'ai un peu de mal à me projeter sur ce qui va se passer dans cette Ligue 1 qui est pour l'instant un niveau assez médiocre je ne sais pas où on sera en Nice je ne sais pas où on sera en Monaco même Lyon Marseille je ne sais pas où ils se seront en fin de saison donc voilà difficile de me projeter mais je les vois bien quand même finir au pire européen parce qu'il y a quand même quelques lacunes après sur le moyen terme je pense qu'il y a 18 heures on va continuer à faire du bon boulot je trouve que la ligne directrice qui a été mise en place par Paul Mitchell et récupérée par Thiago Scuro est intéressante à voir s'ils vont réussir à purifier un peu le club je sais qu'il y a quelques échos comme quoi il y avait encore quelques brebis galeuses dans le club et qu'il y avait encore des trucs à purifier notamment l'état d'esprit de certains joueurs qui visiblement le l'an passé en fin de saison a été très très problématique avec Philippe Clément même si on savait qu'il y avait quelques petites tensions entre la direction sportive et l'entraîneur mais voilà à noter aussi qu'il y a des joueurs qu'il va falloir remplacer parce qu'en fin de saison là Golovine Ben Yedder et Fofanas sont en fin de contrat donc probablement des joueurs qui partiront donc voilà il va y avoir aussi un renouvellement qui va être à faire l'effectif aujourd'hui n'est pas complet comme je le disais que ce soit en défense ou au niveau des postes de latéraux ou de gardien donc voilà il y aura aussi des choses à faire cet hiver voilà je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un véritable renouveau à l'AS Monaco il y a des choses qui sont mis en place qui sont intéressantes mais je ne sais pas si on peut se projeter en disant que Monaco va être un club majeur des 3-4 prochaines années c'est un peu ce qu'on a dit de toute façon ce n'est pas une grosse grosse révolution mais si en tout cas ils continuent dans cette direction on a l'impression qu'ils prennent le bon chemin pour être de plus en plus réguliers les gars merci du temps que vous avez passé avec nous merci de toutes ces infos merci à vous tous qui nous écoutez vous avez découvert ce soir encore deux nouvelles chroniques la chronique pouponnière on va s'intéresser à des jeunes de l'effectif et la chronique The Office on va essayer de faire un petit zoom sur quelqu'un du board de chaque club ça aurait pu être sur Thiago Scouraud Val avait envie d'en mettre une petite à notre ami Ribot Mediapart prenez ça comme une candidature en tout cas merci à tous de nous écouter de plus en plus nombreux continuez à nous partager c'est très important et à nous dire ce que vous pensez de nos émissions si ce nouveau format vous plaît ou pas en tout cas passez tous un très bon week-end à plus ciao c'est parti